Le président de la guerre des années 17 et 18, on peut dire qu'ils ont changé la phase de la guerre. Dans ces circonstances, une seule ligne de conduite s'imposait à l'entente. Devant l'énorme supériorité des empires centraux, il fallait temporiser et limiter son action à contrecarrer les essais de l'ennemi, jusqu'au moment où l'arrivée des armées américaines, changeant le rapport des forces au profit des alliés, lui permit à ceci de passer à l'offensive. Le président de la guerre des armées américaines de l'arrivée des armées américaines, le président de la guerre des armées américaines et pleins pour l'international peace. Le président de la guerre des armées américaines de l'arrivée des armées américaines, de l'intérieur du21 de la guerre des armées américaines De l'acquisition De l'acquisition Le président de la guerre